C'est la tordeuse de bourgeon d'épinette qui, encore cette année, ravage les conifères un peu partout ici au Saguenay-Rac-Ségin. Vous voyez le résultat. Des arbres qui finissent finalement à part mourir puisqu'ils sont complètement secs. C'est un problème qui s'est installé ici dans la région dans les environs de 2006. Mais le problème, c'est que ça ne cesse de s'empirer depuis. Et selon un spécialiste avec qui nous avons parlé, ça serait vraiment cette année le summum de ce problème. Avec une augmentation depuis l'an dernier de 22 % du nombre d'arbres qui sont touchés. On sera un total de 1,2 million d'hectares d'arbres qui sont touchés par la tordeuse d'épinette. Évidemment, il y a de l'arrosage qui est possible afin de prévenir ce genre de problème. C'est notamment ce que le gouvernement du Québec fait sur la plupart de ces terres où il y a de la forêt. Mais pour les particuliers, toutefois, c'est une solution plutôt dispendieuse. Et de toute façon, il serait trop tard pour procéder à ce genre de solution sur les arbres, sur un terrain privé. C'est trop tard pour arroser. Il faut arroser avant la chenille pour enrayer la chenille. Mais là, la chenille est devenue papillon. Puis là, chaque papillon va aller pondre jusqu'à 200 oeufs. Les papillons vont aller pondre jusqu'à 200 oeufs chaque. Donc, on peut s'imaginer que l'année prochaine, ça va être encore pire. Donc, la prévention est possible pour les arbres qui n'ont pas été touchés par la tordeuse d'épinette. Toutefois, pour ceux qui l'ont été, eh bien, il n'a plus rien à faire. Ils mourront finalement après quelques années. Ce qu'il faudra faire, donc, c'est d'abattre ces arbres pour ensuite en replanter des plus jeunes. Ce qui permettra de couper le cycle de la tordeuse d'épinette. On rappelle, c'est très important de savoir qu'un arbre mort est très dangereux, puisqu'il s'affaiblit et peut donc tomber à tout moment sur quelqu'un ou même sur un bâtiment. Et selon des spécialistes, eh bien, une épidémie comme la tordeuse en amène une autre. Et dans ce cas-ci, la suite logique, c'est l'arrivée des fourmis charpentières. Philippe Lereut, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada